Bonjour, on va parler de troubadours, et troubadours, c'est cool. Mais croyez-le au nom, ça n'a pas toujours été une évidence pour tout le monde. Et au fil de l'histoire, leur réputation a un petit peu pris cher par moment. Voilà une partie du sujet qui me tient le plus à cœur dans l'histoire de la musique, alors accrochez-vous bien à vos écourdes, et on est parti ! Entre le 11e et le 14e siècle, les troubadours étaient des poètes du pays d'Oc, premiers de leur temps à écrire en langue vernaculaire, et ils ont inventé la fin amour, ou l'amour courtois. Ça veut dire qu'ils écrivaient des poèmes d'amour, dont le but était de dire qu'ils étaient amoureux d'une dame inatteignable, qu'ils souffraient, mais qu'ils étaient heureux de souffrir, parce que l'amour c'est quand même super cool. Alors en vrai, ces histoires d'amour étaient généralement fausses. Le boulot des troubadours était de flatter les dames riches et puissantes, tout en gratifiant bien les seigneurs d'un « Chef, ta dame, elle est tellement ouf, tout le monde la veut ! » « Et c'est toi qui l'a eu, parce que t'es le plus fort, chef ! » Mais aussi, ils écrivaient d'autres choses, comme par exemple des « Cervantes », à savoir des chants satiriques qui tapaient soit sur l'église, soit sur le roi de France, ou bien encore des « Jacques Partits », qui étaient des débats entre eux, soit politiques, soit humoristiques, soit amoureux, ou soit tout simplement à base de bons clashs des familles. Voilà pour la contextualisation, passons maintenant au sujet de la vidéo. Comment est-ce que les troubadours sont passés de poètes super classe, fins et engagés, à des mecs en collant qui chantaient liaisement tout leur amour en dessous de la fenêtre d'une dame qui s'en balance ? « Eh non, mais il se prend pour qui, lui ? Il a pas bientôt fini, le saletimbanque ? » Pour voir un peu tout ça, on va aller voir au début de la fin des troubadours. Et ce début de la fin, c'est la croisade des Albigeois. Une croisade lancée en 1208 par le pape Innocent III, pour trucider ses hérétiques de Qatar. « Eh, faut me comprendre, les mecs, ils pensent pas comme nous. Normal qu'on veuille les trucider ! » Bon, et accessoirement, c'était aussi pour déposséder les cours de la région, bien plus riches financièrement et culturellement que la cour du roi de France. « Mais ça, on ne dit pas trop fort. » « Eh, on est sympa, on vous laisse vos slips ! » À cette période, les troubadours ont dû, pour beaucoup, s'exiler en Europe, souvent en Italie et en Espagne. Du coup, ça a répandu leur culture un peu partout, mais ça a aussi contribué à l'essouffler. Plus difficile de transmettre et de faire vivre une culture, quand tous ses protagonistes sont étalés façon puzzle dans l'Europe médiévale. Et puis, en 1348 est arrivée la peste noire, qui a contribué à finir le taf déjà entrepris pour écraser cette culture. Le problème, c'est que quand on veut laisser les traces d'une culture, on l'écrit. Mais les troubadours étaient principalement de culture orale, donc très peu de choses étaient notées. Et quand elles l'ont été, elles ont très probablement fini dans un feu de joie allumé par les inquisiteurs. Et les 250 mélodies et 2500 textes qui nous restent ne sont pas le reflet exact de ce qu'ils devaient être, puisqu'ils ont été parfois notés jusqu'à 150 ans après leur création. Je vous propose d'inventer une mélodie, d'écrire un texte, de les diffuser un peu partout, et de revenir dans 150 ans. Je pense qu'il restera peu de choses de l'original. Et tout ce qu'il nous reste de ces mélodies et de ces chants est concentré en 4 manuscrits. Voilà. 260 cultures musicales et poétiques qui s'est répandues dans toute l'Europe, et il nous reste 4 bouquins. Plus ou moins d'époque. Ensuite, les traces biographiques qu'on a des troubadours, qui sont notées avec les mélodies et avec les chants, sont souvent hasardeuses. On les appelle les vidas, et elles sont généralement des biographies extrêmement romancées. Comme pour les textes et les mélodies, elles ont été écrites parfois 150 ans après la mort du troubadour. Donc généralement, les copistes s'inspiraient des textes des chansons pour écrire la vie des troubadours. Ces biographies sont donc généralement parfaitement fausses. Et ça va pas du tout aider à éradiquer les clichés qui viendront plus tard, mais à l'époque, on s'en fout. Parce que les manuscrits dans lesquels ça va se retrouver sont des commandes de riches nobles qui veulent montrer leur richesse et aussi affirmer leur culture occitane, dans un monde où les bouquins sont généralement en latin, ou plus tard, dans un pays qui veut affirmer la langue d'oil comme étant la langue nationale, et donc commune à tout le pays. Alors ces fameux clichés, ils viennent d'où ? Eh bien tout d'abord, ils prennent leur essence au XVIe siècle, période à laquelle on va commencer à voir le Moyen-Âge comme une période sombre, naïve et brutale. Voilà un petit cliché de 500 ans qui persiste toujours aujourd'hui. Mais à cette époque naît aussi le cliché du bon vieux temps, qu'on voit très bien dans le poème « De l'amour du siècle antique » de Clément Marot. « Ah, cette douce époque, on s'avait aimé. » « Bah oui, c'est les vidas des troubadours qui le disent. » « On pouvait s'aimer pendant des décennies ? » « On s'aimait sans arrière-pensée ? » « Une fleur offerte valait tout l'heure du monde ? » Le troubadour commence à être un poète amoureux transi et romanesque. Alors qu'en vrai, le tout premier troubadour parle principalement de ses histoires de fesses, et je ne vous lérais pas les poèmes du troubadour Arnaud Catalan parce que je ne voudrais pas me faire striker cette vidéo. Mais on est loin de l'amour chaste et pur sans arrière-pensée, très 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 loin. Alors les troubadours chaste pur et transi ? Non. Souvent fines plumes, et rarement réellement amoureux. Écrire, encore une fois, c'est leur métier. Ils sont payés à savoir flatter la dame du château, et de ce fait, leur mari qui a su se trouver une dame si exceptionnelle. Bon, voilà pour le XVIe siècle. Mais qu'est-ce qu'on pensait des troubadours au XVIIe siècle ? Vous vous souvenez quand je vous avais dit que certains troubadours avaient dû s'exiler en Italie, au début du XIIIe siècle ? Eh ben, depuis la fin du XVIe siècle, l'Italie et la France disputent la culture des troubadours. Il y a même Jean de Nostredame, frère du fameux Nostradamus, qui publiera un livre avec les biographies des troubadours. Livre qui se voulait extrêmement fidèle à la réalité et qui devait montrer que les troubadours étaient bien franco-français. Résultat, le bougre avait juste copié-collé les vidas. Qui, je le rappelle, sont généralement fausses. Pour un historien qui se disait fidèle à la réalité, on est sur un bon gros ratage. Quoi qu'il en soit, cette opposition entre italiens et français se fait de plus en plus forte. Et finalement, la France n'en aura plus rien à fiche des troubadours. On peut bien les laisser au rital, on s'en fiche. On a les trouvères qui, eux, utilisaient une langue bien plus franco-française que cette langue de bouzeux de campagnard de troubadours. Bon, le XVIIe siècle, pas la joie pour les troubadours. Heureusement, le XVIIIe siècle arrive. Le siècle des Lumières ne pouvait que restaurer une culture au message par moments si humanistes, critiquant l'église et le pouvoir. Si loin du cliché des amoureux de Clément Marot. Heureusement, c'est une merde. Au XVIIIe siècle, on voit apparaître le style troubadour. Ce style troubadour, ça va bien au-delà de la poésie et de la musique. C'est carrément un mode d'un retour au Moyen-Âge idéal qui va envahir les salons des dames parisiennes. Alors par contre, les universitaires n'en ont toujours rien à faire. Ça, ça ne change pas. Alors, osez-vous de tenter de faire des trucs complètement fidèles ? Des poètes du XVIIIe vont imiter les poèmes médiévaux. Alors, de troubadours ou non, on ne fait pas la différence. Tout le monde sait que chaque musicien et chaque poète médiéval était un troubadour. Comment ça ? On croit toujours ça aujourd'hui. Un beau cliché de 200 ans et toutes ses dents. Ces fameux poèmes vont être mis en musique, avec des mélodies soit empruntées à des mélodies populaires, soit écrites dans des modes médiévaux. Et ces poèmes seront plus souvent des textes impognés que des poèmes fins et élégants dont seuls les troubadours avaient le secret. Mais parfois on se dit que ces imitations de poèmes médiévaux sont quand même un peu trop élaborées pour la parisienne de base. Alors on continue un petit peu plus le délire de l'adaptation pour l'époque, avec les copies réduites. On prend un texte en ancien français, on le traduit, on le raccourcit, on le remanie pour qu'il soit à la mode en somme. Et nous voilà avec une belle chanson qui réjouira toutes les dames de Paris. L'un des principaux écrivains qui feront ça s'appelait Lacurne de Sainte-Palaille. Voilà, je vais vous le dire parce que je pense que Lacurne est un prénom qui devrait revenir à la mode. Et bref, vous l'aurez peut-être compris, mais avec ce style romantique un peu nié, on remet un grand coup sur cette image du troubadour. Romantique et un peu nié. La chose intéressante musicologiquement parlant au XVIIIe siècle, c'est que pour la première fois, une mélodie de troubadour va être retranscrite. Elle le sera par un anglais, Charles Burnay, qui découvrira une mélodie du troubadour Gossem Fédit en Italie. Voilà, vive la France, encore une fois vachement impliquée dans sa propre histoire. Cette mélodie est celle d'un plan, c'est-à-dire un chant funéraire, une lamentation sur la mort de Richard Coeur de Lion. Gardez ça en tête. Lamentation, tristesse, mort, désolation, musique. Alors je veux bien qu'au XIIIe siècle, on n'avait pas encore franchement l'idée de musique figurative. Mais à la même époque, les messes pour les morts, ça donne ça. Donc j'imagine assez mal Gossem Fédit nous faire une petite chanson de la joie pour la mort de Richou. Non, ici, Burnay adapte la mélodie pour qu'elle soit un peu au goût du jour, en traduisant même le texte en anglais, et en inscrivant la musique dans une échelle tonale qui n'avait absolument aucune raison d'être au Moyen-Âge. Passons maintenant au XIXe siècle. C'est à cette époque qu'on commence réellement à s'intéresser au Moyen-Âge, autrement que par ces clichés. On l'étudie réellement et on ressort des vieilles archives afin de le faire correctement. Et vers 1870, on fait enfin des troubadours un sujet sérieux d'études. Par contre, ce ne seront toujours pas les Français qui le feront en premier. Eh, faut pas déconner non plus, hein ! Mais 1870, cette date ne vous dit rien ? En 1870, la France perd la guerre contre la Prusse. Et histoire de montrer aux Français à quel point ils sont tout pourris, des chercheurs prussiens se mettent à étudier des troubadours. Ces Français trop nuls pour étudier leur propre culture. Quoi qu'il en soit, c'est la fin de l'arrivée des clichés. On étudie sérieusement la culture des troubadours, en essayant de la comprendre, et non plus en la façonnant selon des idéaux stéréotypés. Au début du XXe siècle, des Français reprendront enfin le flambeau pour étudier la culture des troubadours, après 500 ans de déni, quand même. Mais là, nous arrivons sur un autre sujet que l'histoire des clichés, à savoir comment interpréter la musique des troubadours. Une musique sans aucun rythme noté, sans précision quant à l'accompagnement musical, et dont on ne sait finalement pas comment elle sonnait. Mais ça, ce sera pour un prochain épisode. Merci d'avoir suivi cet épisode-ci, j'espère qu'il vous aura plu. Et pour la petite histoire, et pour un peu continuer dans des intérêts français de la culture des troubadours, sachez que j'ai découvert cette culture quand je faisais mes études à Dublin. Et quand, de retour en France, j'ai dit vouloir faire un mémoire sur les troubadours, et avant d'avoir un soutien absolument génial, on m'a dit de préférer les trouvères parce que leur langue était plus proche de la nôtre. Et aussi, les deux livres référents sur les troubadours qu'on m'a donnés, étaient en anglais. Voilà, absolument aucun livre français vraiment sérieux actuel sur les troubadours. C'est génial, j'adore. Commentez pour me dire comment vous voyez les troubadours quand on vous évoquait ce mot-là. Perso, j'imaginais des chevaliers bien cradaux et violents, qui faisaient croire qu'ils étaient super subtils et super courtois au travers de textes. Mais alors qu'en fait, non, c'était pas ça. Bon, en tout cas, je vous dis à la prochaine, et n'oubliez pas que, surtout pour passer au-delà des clichés, la curiosité n'est absolument pas un vilain défaut. Ah ça, non, 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 non. Sous-titrage ST' 501